J'ai signé un contrat d'édition il y a 17 ans, du coup j'avais il y a quelques temps, maintenant j'en ai 22. J'ai fait des études de droit et d'affaires internationales, voilà ça c'est un peu mon parcours. Et du coup j'écrivais depuis très longtemps et j'ai eu envie de publier comme beaucoup d'auteurs et du coup j'ai essayé beaucoup de maisons d'édition. J'ai très vite compris que les grosses maisons d'édition ne s'intéressaient pas aux nouveaux manuscrits de nouveaux auteurs s'ils n'étaient pas riches et célèbres déjà pour une autre raison. Et du coup j'ai cherché une maison qui corresponde à ce que je publiais, qui a l'air un peu sérieuse et tout. Et donc je suis tombée sur Camille et sur Beta Publisher, j'ai envoyé mon manuscrit. Je me rappelle encore de quand j'ai reçu le premier mail qui me dit « t'as passé la première sélection ». Voilà, et j'ai été acceptée et du coup on est allé prendre un chocolat chaud avec mon papa parce que j'étais mineure, donc c'était assez drôle. Et on a signé le contrat d'édition. Et Camille, juste pour savoir, c'est la plus jeune à avoir signé dans la maison, l'Horizor, à 17 ans ? C'est le seul contrat que j'ai signé avec un papa présent. C'était la plus jeune à avoir signé. Et puis dans le chat, parce que je ne sais pas si tu vois le chat, mais on salue aussi, voilà, tu as un franc parlé et ça, ça fait du bien dans ce monde-là, ça fait vraiment du bien. Donc merci à toi, tu as des félicitations dans le chat, elle parle, oui, et quand elle parle, elle dit des choses intéressantes, il ne faut pas hésiter. Mais voilà, les gens le soulignent dans le chat, je me fais le relais parce que je ne sais pas si tu le vois, mais je te laisse poursuivre sur « Les enfants d'Astral ». Et pendant ce temps-là, je vais mettre la couverture, parce qu'il y a en tout cas du tome 1, parce qu'elle est magnifique aussi. Mais d'accord, du coup, voilà, c'était un peu mon arrivée dans la maison. Après, on a retravaillé les manuscrits ensemble. J'avais beaucoup de retard très régulièrement pour continuer dans la franchise. Mais Camille, qui est très gentille et angélique, m'a gentiment reprise et voilà, j'ai mis un peu d'ordre. Et maintenant, je suis régulièrement en retard que d'une semaine. Donc voilà, voilà, mais au moins, on est au courant. Ça ne peut rien. Voilà, c'est ça. Mais bon, j'aime beaucoup le travail de correction parce que je trouve qu'il y a une correction vraiment sérieuse dans la maison. Et je pense qu'on a tous pas mal fait des recherches pour des maisons d'édition, discuter avec d'autres auteurs et tout ça. Et parmi des maisons d'édition un peu de niveau moyen, c'est-à-dire pas les grandes maisons d'édition, mais les maisons sérieuses, il y en a beaucoup où j'ai remarqué que les auteurs, souvent, n'étaient pas contents du travail de correction ou éditorial. Et bon, moi aussi, j'ai été contente, voilà, comme tout le monde. J'aime trop les couvertures de mes livres aussi. Donc du coup, voilà, je suis bien dans cette maison. Et pour en venir aux enfants d'Astra, c'est de la science-fiction, c'est du young adult. Et moi, j'avais très envie d'écrire sur les conséquences d'une guerre parce que souvent, les livres, en fait, il y a une guerre qui se déroule et puis la guerre se termine et puis il y a les vainqueurs et voilà. Et moi, je voulais écrire, en fait, sur les perdants. Donc partir de l'idée, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un perd une guerre, en fait ? Et vraiment écrire les sentiments, qu'est-ce que c'est que d'être en échec, en fait, de subir les conséquences et tout ça. Et donc, moi, c'est des enfants qui ont perdu une guerre entre deux planètes et qui sont adoptés par ceux qui ont gagné la guerre et qui grandissent dans ces familles-là. Et dans la société, ils s'organisent pour reprendre le contrôle et pour retrouver leur planète. Donc ça semble très science-fiction, voilà, mais j'ai eu pas mal de retours de gens qui disaient que même si on n'est pas très science-fiction au départ, ça s'y est très bien, c'est du young adulte, donc c'est une lecture assez facile, entraînant. C'est différents points de vue, j'aime beaucoup analyser ce que pensent les différents personnages, mettre dans leur peau à chacun. Et du coup, voilà, il y a un peu de romance, c'est un peu tout ça et voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si tu peux dire autre chose aussi, tu peux dire aussi que ce qui est assez intéressant, c'est comme il y a plusieurs tomes, donc sur cinq au total, le quatrième étant paru il n'y a pas longtemps. Ce qui est bien, c'est que tes personnages évoluent et qui grandissent, en fait. Et donc ça, c'est très intéressant aussi. Oui, moi j'aime beaucoup écrire ça. J'aime beaucoup passer d'adolescents à des adultes et voir comment ce qu'ils ont vécu va impacter ce qu'ils vont devenir. Du coup, oui, ils évoluent, ils grandissent. Il y a plein de choses qui arrivent. Effectivement, il y a cinq tomes et moi, j'ai promis cinq tomes au moment de la signature. On m'a redemandé quatre fois chaque année s'il y en aurait cinq. J'ai toujours dit cinq et pour le moment, il y en a toujours cinq de prévu. Voilà, hyper très clair sur ça. Ça, c'est le côté droit. Quand tu dis cinq, c'est cinq. Ma part de l'organisation, ce n'était pas trop ça, donc ça dépend. Mais donc, c'était prévu depuis le départ de rester dans cet univers-là, de faire grandir les personnages. C'était carré dans ta tête parce qu'on dit qu'il y a 17 ans, donc à 17 ans, savoir qu'on s'embarque pour autant de tomes, moi, ça m'impressionne. Je les avais écrits, en fait. J'en avais pas compris. Et tu as écrit à quel âge, on demande ? À quel âge tu as commencé à écrire ? À quel âge est-ce que tu as commencé à les écrire ? C'est une bonne question. Mais si, mais ce n'est pas la mienne. J'ai toujours écrit. Depuis que j'ai lu un livre, j'ai commencé à écrire des histoires qui ressemblaient absolument à rien, mais que j'étais trop fière de lire en classe. J'ai fini mon premier livre à 14 ans. Et du coup, j'ai énormément écrit. Après, moi, j'ai écrit très, très vite, mais il y a un gros travail de correction derrière. À la fois deux mois, enfin... Voilà. Non, mais déjà, je retravaille toute seule pendant un certain temps. Et la version que je renvoie retravaillée, c'est qu'il y a déjà un gros travail dessus. Et après, Camille refait des corrections. Donc voilà, j'ai écrit rapidement les livres, mais derrière, il y a vraiment un gros travail à faire. C'est toujours ce qui me prend le plus de temps, en fait. Voilà. Eh bien, on va faire une mini-pause, mais parce que, toi aussi, grâce à Camille, tu nous offres le tome 1 de cette saga Les Enfants d'Astra. Je vais remettre la couverture du tome 1, comme ça. Vous voyez de quoi on parle. Vous avez de toutes les couleurs dans les couvertures. Je vous ai un peu mis tout ce que j'avais en magasin pour que vous voyiez un peu. de nouveau, tout un univers autour des auteurs. Vous le voyez, il y a beaucoup, beaucoup de travail au-delà du livre. Ça fait plaisir. Le tirage au sort est lancé. Et donc, dans le chat, si vous nous écoutez, vous pouvez mettre point d'exclamation. Et puis, le prénom d'Isor. Donc, vous le voyez écrit à l'écran. C'est I-S-A-U-R-E. Donc, point d'exclamation, Isor, et la personne qui sera tirée au sort, remportera la version numérique du tome 1, Les Enfants d'Astra. Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue à Zilai. Merci beaucoup pour le follow. On est de plus en plus nombreux grâce à vous. Quelle soirée de dingue. J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez encore à boire, que vous avez du thé avec du miel. Je suis toujours en vie. Et ça, c'est positif. Mais je vois qu'Henri surveille que tout va bien. Et ça, ça me touche. Ça fait quoi de rentrer dans une maison comme ça, avec ses livres ? Et d'être suivi ? Parce que moi, j'entendais quelque chose. Et on va en reparler tout à l'heure. Mais on dit grande maison, petite maison. C'est des distinctions que je n'ai jamais comprises. Moi, je trouve qu'il y a les maisons qui travaillent bien. Et puis, les autres. Mais peu importe, en fait. Mais je me dis, comment est-ce que tu as décidé de rentrer là-dedans, si jeune ? Et puis, avec le regard que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois sur ce parcours ? Quels sont tes projets ? Tu as encore 4 minutes pour nous expliquer tout ce que tu veux. D'accord. Avec le recul, je pense que c'est ce que j'avais expliqué à Camille. Je pense que mon livre était bien. Mais je pense que j'avais un gros travail. Je n'étais pas prête à l'édition en soi. Et Camille a pas mal supporté ça. Parce que vraiment, j'avais du mal à tenir des deadlines, à tenir des engagements. Il y a quand même un certain sérieux derrière les livres. Donc, j'ai beaucoup appris. J'espère que j'ai progressé. Mais du coup, avec du recul, je me dirais que ce n'est pas juste écrire un livre et publier. Il y a aussi un vrai travail derrière, qu'on sous-estime un peu quand on est auteur. Parce que quand on cherche la maison d'édition, on se dit, voilà, on a trouvé la maison, tout ira bien. Et non, derrière, il faut renvoyer les corrections, il faut répondre, il faut être à un minimum d'événements. Il faut être un moteur de son livre et de la maison, en fait. Ça fait partie du métier. Donc, voilà, avec le recul, ce serait un peu ça. Après, je parlais de grandes maisons, une petite maison. C'est plus... Pour moi, les grandes maisons, c'est celle qu'on critiquait tout à l'heure sous des faux noms. Mais c'est celle... Vous entrez, vous allez avoir le livre d'un auteur qui écrit un livre par an depuis 10 ans. Et le livre est directement dans toutes les librairies. Mais personne n'en a rien à faire. Et tout le monde l'achète parce qu'on reconnaît l'auteur et que ça se vend facilement parce qu'il écrit des choses faciles à lire et tout ça. Et qui sont effectivement un peu toujours similaires. Et pour moi, ces maisons-là, pour entrer dans ces maisons, elles ne vont pas forcément accepter. En fait, je trouve que ces maisons ne font plus le travail éditorial parce qu'elles ne prennent plus de risques. Par exemple, un livre un peu original comme 77 Assassin, elles répondent, non, ça ne nous intéresse pas. Alors que pour moi, une maison qui a justement les ressources financières derrière et de réseaux éditorial pour publier devrait prendre ce risque parce que c'est ce qui rend le métier d'éditeur sympathique. Sinon, on est juste en train de chercher qu'est-ce qui va se vendre le plus de la romance comme certains bouquins qu'on a tous vu passer partout. Et du coup, pour moi, la différence, elle est plus là. Les grandes maisons ne prennent plus risque que l'éditorial alors qu'il y a des maisons plus spécialisées, plus spécifiques. Pour le coup, j'ai toujours eu des réponses. J'ai postulé et on m'a dit non, le manuscrit, on ne le prend pas parce qu'il ne correspond pas à notre ligne éditoriale. Ou alors, oui, ça nous intéresse, mais j'ai eu des vraies réponses et des vrais retours. Et pour moi, Beta Publisher entre dans cette catégorie. Il y en a quelques autres aussi très sympas, notamment dans l'imaginaire, en fait, très spécialisé dans la science-fiction, le fantastique. Et qui justement s'intéressent vraiment à leurs auteurs, à leurs manuscrits. Et qui développent un vrai esprit de maison aussi. Et ça, j'aime beaucoup parce que rien que le fait qu'on se connaisse entre auteurs, qu'on se voit régulièrement, qu'il y a un bon délire dans la maison, j'aime beaucoup en fait. Et ça se voit, on dit dans le chat, c'est familial. Et puis, Vibration littérale, il faut aller vers les maisons d'édition indépendante pour trouver des romans différents. C'est clair. Grâce à tout ce que tu viens de dire et tout ce que vous nous dites, eh bien, on va avoir le plaisir bientôt, mais pas tout de suite, de parler de cette table ronde sur cette maison d'édition incroyable avec laquelle on passe la soirée. Merci encore pour tout ça. On va mettre fin dans deux secondes, bah oui, au tirage au sort, pour savoir qui remporte le tome 1 de cette saga, Les Enfants d'Astra. On va voir, Kiko va nous arrêter tout ça. Et ça me fait plaisir, c'est Lotus 78-72 alias Lotus 78-72 qui remporte ce livre. Félicitations, bravo beaucoup. Ça, ça me fait plaisir pour toi. Et dernière question pendant qu'on félicite et puis qu'on chuchote, puisque Kiko Lotus va t'envoyer un petit message sur Twitch en chuchotement. Oui, sur Twitch, les messages privés sont des chuchotements. C'est beau, c'est poétique. Pendant qu'on fait ça, tu parlais de fantasy et autres. Malgré tout, c'est quand même tout public aussi. Un peu comme avec David pour l'intelligence artificielle. C'est très, très accessible. Je pense que c'est important parce que beaucoup de gens nous le demandent via Messenger, ce qui n'est pas du tout pratique, les amis. Arrêtez de m'envoyer des messages sur Messenger. Mais c'est plus, en fait, on suit davantage des personnages et leurs problèmes ou leur réussite, peu importe. Mais je m'attarde plus sur les personnages que sur l'univers en soi. Donc c'est plus, on suit juste des personnages qui s'attachent à d'autres. Une romance ou alors quelqu'un qui a un petit... C'est plus, j'aime suivre en fait, c'est ce que disait Camille tout à l'heure, voir mes personnages grandir. Donc c'est ça qui m'intéresse vraiment. L'univers est un moyen de le faire. Donc ça reste, oui, super accessible. Merci. Merci. Merci.